hey salut tout le monde donc aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo ça fait un sacré moment il est vrai alors c'est pas du tout un concept innovant que je vous propose aujourd'hui mais vu qu'on est confiné voilà je fais avec les moyens du port j'essaie de me divertir un peu comme vous en fait donc le concept d'aujourd'hui ça sera du coup Siri qui choisit en fait concat pour le maquillage voilà pourquoi je fais ça bref pour ce faire nous avons besoin de Siri dans le téléphone de plusieurs palettes et du coup ce que je vais faire c'est qu'à chaque fois je vais demander un chiffre au hasard à Siri et en fonction de ceci je vais choisir la palette et les couleurs de la palette après je sais pas encore si je choisis quand même l'ordre dans lesquels je les mets ou si je laisse Siri me donner l'ordre je sais pas on va là franchement c'est pas c'est pas du tout réfléchi c'est pas du tout super j'ai choisi plusieurs palettes donc j'ai goût du riz j'ai choisi une palette très colorée qui sert à l'ouvrir comme ceci voilà donc on va dire qu'avec ça c'est sûr que je n'ai pas nude voilà si je tombe sur celle là une autre palette encore un peu colorée mais avec des fards quand même un peu plus passe-partout notamment vers là et du blanc aussi bon voilà la classique nude bah oui parce que c'est vrai que je me sauve un peu la polémiche donc une palette rose nude voilà et du coup en dernier une petite palette qu'on m'a offert du coup pour mon anniversaire voilà celle-ci donc avec des nudes mais avec des fards très coloré voilà très pailleté voilà très très voyant qui s'accordent pas toujours avec tout voilà alors je sais pas si je demande à Siri peut-être deux palettes voilà pour être sûr que ça soit pas trop simple quoi j'imagine que je tombe que sur du nude trop facile donc je pense qu'on va peut-être prendre deux palettes et peut-être que je tomberai sur soit nude ou d'une colorée ou deux colorées alors ouais je brille peut-être un peu et c'est parce que j'ai plus l'habitude en ce moment de mettre de l'huile de carotte sur ma peau et là c'est quasiment tout absorbé donc bon pour l'instant ça fait peut-être une semaine ou deux que je fais ça donc le seul résultat que je peux vous dire c'est que ouais je trouve que la peau est plus plus fraîche si on peut dire ça comme quoi ouais j'ai peut-être moins d'imperfections bon après j'ai toujours les boutons grâce au masque voilà merci Covid trop trop t'es mal bref passons du coup juste au correcteur quand même un peu ah waouh il est hyper ventu là je me suis peut-être un peu trompée dans l'attente de toute façon au point où on en est j'ai envie de dire ouais c'est pas très grave allez soyons fous je suis une peinture allez hop bon une fois que ça c'est fait on va peut-être estomper on va peut-être pas rester comme ça hop allez je suis complètement désespérée avec ce confinement ça ne me plaît pas du tout d'être confinée pas du tout sachant qu'en plus mon copain lui travaille c'est super je suis pas content pour lui mais moi non donc du coup je serai confinée toute la journée toute seule les journées sont un peu longues alors je vais pas vous le dire donc bon je pense que ça me fait le teint légèrement jaune mais après c'est pas hyper flagrant en toute façon pour l'année je vous ai dit je suis plus à ça près je vais quand même utiliser une base à paupières pour faire ressortir un maximum les pigments donc c'est toujours la base cut crease de chez Makeup Revolution par Evolution Makeup donc qui est celle-ci donc qui est en teinte illustrate bon maintenant que ça c'est fait on va passer à ce que vous attendez tous c'est à dire le choix des palettes grâce à Ciri donc bon c'est parti donc on va dire que celle-ci c'est la numéro une celle-ci la numéro 2 celle-ci la numéro 3 et du coup celle-ci la numéro 4 donc du coup un chiffre entre 1 et 4 pour Ciri donc c'est parti commençons le petit jeu dis Ciri donne moi un chiffre entre 1 et 4 un nombre aléatoire entre 1 et 4 et 4 on commence déjà avec celle-ci c'est voilà bon bah ça a annoncé la couleur on va dire bon bah du coup il nous reste 3 palettes et 3 un nombre aléatoire entre 1 et 3 et 3 et 3 bah nous avons nos 2 palettes un nude et une colorie j'accepte j'ai accepté le jeu bon c'est moi qui l'ai lancé donc je l'accepte toute seule hop donc je propose au moins 4 couleurs donc je pense que je vais en prendre 2 de chaque dans chacune des 2 palettes un nombre entre 1 et 16 un nombre aléatoire entre 1 et 16 nous avons la couleur lili c'est vrai qu'à la zone mon choc s'appelle lili aussi donc un peu si rose donne moi un nombre entre 1 et 16 un nombre aléatoire entre 1 et 16 15 du jaune super blumbly blumbly bon bah ça sera du jaune super bon bah c'est fini avec celle-ci donc du coup nous avons un rose et un jaune de ce côté et maintenant passons à cette douda qui en comporte je ne sais pas combien alors attendez c'est moins un chiffre entre 1 et 18 un nombre aléatoire entre 1 et 18 en 14 et ben c'est un rose nude il s'appelle secrète donc celui-ci chiffre entre 1 et 18 un nombre aléatoire entre 1 et 18 en 6 il aime bien le 6 ce violet là plus précisément bon bah nous avons nos couleurs bah ça ne m'inspire pas trop tout ça on va essayer on va essayer on ne perd pas espoir bon je vais quand même mettre du scotch pour avoir quelque chose d'assez droit comme d'habitude voilà on dirait que je me fais un lifting à chaque fois mon dieu dans 23 ans je me fais du lifting ça va être compliqué je me demande si on ne pousse pas le truc un peu plus long en disant qu'ils choisissent mes pinceaux aussi allez allez soyons fous bon bah j'ai pris plusieurs pinceaux hop donc des gros et un petit voilà pour que ça soit un peu plus drôle alors dix siri donne moi un chiffre entre 1 et 5 un nombre aléatoire entre 1 et 5 1 bon ça c'est bien je commence avec un petit la teinte secrète du coup qui était une espèce de vieux rose j'ai le bout de scotch qui me vienne c'est sympa bon on va essayer de faire ce qu'on peut je ne vous garantis pas le résultat on y va bon on a déjà fait la base du coup j'ai envie de m'attaquer avec le fard Lily donc le rose de la palette très colorée si j'arrive à attraper le fard c'est une nouvelle palette que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps donc je la teste encore j'ai un petit souci technique ma caméra s'est coupée c'est génial bon reprenons je disais que je prenais le fard Lily rose et j'essaye de faire ce que je peux en fait j'essaye de faire un espèce de dégradé vu que sachant que je veux avoir du jaune à intégrer dans ce make-up et un espèce de violet encore ça va j'aurais pu tomber avec du vert du bleu ça va je suis tombée sur des couleurs qui se ressemblent donc ça va j'ai quand même mis la chanson il ne reste plus que 4 10 séries de moins un chiffre entre 1 et 4 un nombre aléatoire entre 1 et 404 on passe avec un estompeur super super merci série bon on va prendre le spank kid l'espèce de violet violet rose oh là là qu'est-ce que je fais en fait j'estompe avec un fard qu'il ne faut pas donc il faut prendre un fard clair et là je prends du français oh là là on va croire que je suis un zombie mon dieu oh là là mon dieu cette catastrophe c'est pas bien c'est pas bien ce que je fais c'est pas bien mais bon moi c'est nous divertir allez hop attends c'est moi qui ai choisi ça franchement on dirait que je me suis pas tuée et que j'ai perdu du coup alors il est temps de passer au must du must le jaune avec ce pinceau là c'est on va peut-être tenter là sur les 3 il y en a qui peut être pas mal peut-être le plat comme ça ou celui-là ouais celui-là ça serait pas mal allez peut-être que la chance soit avec moi 10 séries d'avoir un chiffre entre 1 et 3 un nombre aléatoire entre les 300 ouais super j'avais été autant content d'avoir un pinceau donc on prend le bumbly bee oh mon dieu pourquoi je ressemble lui oh la la c'est pas très fameux tout ça je vais faire comment pour estomper après voilà avec ça oh c'est pas bon je suis mitigée c'est pas chifou moi alors maintenant est-ce qu'on le fait est-ce que le séries va autoriser le liner bon donc si il dit 1 c'est oui si il dit 2 c'est non donne moi un chiffre entre 1 et 2 un nombre aléatoire entre 1 et 2 fois ah super il a dit bon j'ai droit au liner c'est déjà pas mal on a fini que ces palettes là et ce maquillage de toute beauté il faut voir ce qui il est fantastique on va enlever le scotch maintenant j'ai réussi à faire un trait il va falloir faire parler de l'autre côté c'est à peu près pareil non il est temps de choisir entre fossiles et mascara donc le 1 les fossiles le 2 le mascara dit Siri donne moi un chiffre entre 1 et 2 un nombre aléatoire entre 1 et 2 fonds de 2 mascara super alors il faut savoir que j'aime beaucoup ce mascara par contre c'est là mes chouchous je trouve qu'il fait vraiment des beaux en tout cas à moi il me fait vraiment des beaux cils avec son petit côté petit poil et gros poil pour le volume et le fait qu'il soit courbé c'est génial vraiment des beaux cils sauf que j'ai pas non plus la masse de cils voilà je n'ai pas la chance d'avoir de long cils j'ai plutôt des petits cils en plus ceux qui sont raides sont tout droits et oui j'ai pas recourré mes cils parce que j'essaie de pas le faire tout le temps pour abîmer mon cils simplement parce qu'il faut savoir quand même qu'on le recourbe on pince le cils et que le cils n'apprécie pas trop ça c'est comme les cheveux on les attache trop ils aiment pas trop ils se cassent ils s'abîment il va laisser les appareils quand on le fait trop ça abîme un peu comme tout c'est qu'on fait trop quelque chose c'est pas bon est-ce que Siri va m'autoriser à poudrer mon teint avec ma petite poudre banana donne moi un chiffre entre 1 et 2 un ombre aléatoire en train de fond ouais il a bien je sais pas si on le mentant ou plus quoi hop alors d'abord j'en applique grossièrement puis après juste non du coup en attendant que ça pose j'ai quand même vu les yeux mes sourcils avec ce petit crayon qui est un petit pinceau comme ça et j'ai un entente qui vient je crois de la tête de la tête de la tête de la tête je crois si c'est et Yeku London Brown Liner bon ça un liner pour sourcils j'ai juste fait vite fait parce que j'ai pas quelqu'un qui travaille énormément mes sourcils mais ce petit crayon là je l'aime bien parce qu'il fait bien le taf vite fait il est temps de faire la couleur des lèvres une boîte tranquille de petits rouge à lèvres allant du joli au rouge au rose voilà alors il y en a combien alors donne moi un chiffre entre 1 et 15 un nombre à lèvres doit entre 1 et 15 ou 10 10 un rose je suis pas dans les roses en ce moment un coup j'ai eu de la chance encore alors c'est un rose nacré rose métallique pardon donc de chez Sephora j'adore le rouge à lèvres alors est-ce que j'ai l'air de gerser donc c'est pas très beau tout ça bon du coup j'ai bien mis le petit rouge à lèvres ça ne va pas du tout ce maquillage ça ne va pas c'est pas beau c'est pas beau c'est pas ce que je fais d'habitude et je trouve que c'est pas très harmonieux tout ça et bon j'ai fait comme j'ai pu c'était quand même drôle donc bon voilà j'ai joué le jeu donc voilà le total look grâce à la participation de Siri merci à Siri t'es trop choupinou j'espère que cette vidéo vous aura diverti pendant ce confinement parce que c'est toujours pas fini on en a encore un bon temps c'est génial j'adore si cette vidéo vous a plu je vous invite à mettre un petit like ou à commenter si vous avez des idées de choses que vous voulez pouvoir faire pourquoi pas dans le domaine du maquillage si vous voulez pouvoir tester quelque chose peut-être que je referai encore à Siri choisir mon maquillage parce que c'était quand même drôle et inclure les pinceaux aussi je pense que c'était pas mal en français drôle pourquoi après pas dériver avec d'autres produits je sais pas pourquoi pas mais en tout cas ça m'a pas mal plu je vous fais de gros bisous et bon courage pour ce confinement et puis à une prochaine ciao